Musique C'est quoi la biologie ? Un sujet vaste, hein ? La biologie. La biologie, bio, ça veut dire vie, et logique, globalement, ça veut dire étude. Bon, biologie, peut-être étude de la vie. Donc la biologie serait l'étude de la vie. Bon, d'accord. Mais alors la vie, c'est quoi la vie ? Hum, pas facile à définir en quelques mots. Alors pour comprendre la vie, déjà, il faut comprendre ce qu'il y a à l'origine de la vie. Et qu'est-ce qu'il y a à l'origine de la vie ? Eh bien, vous n'êtes pas très différent d'une cellule œuf. Vous êtes une cellule œuf modifiée. Donc ça veut dire, si vous regardez au microscope, vous voyez une cellule. Alors on va définir ce que c'est une cellule après. Vous regardez une cellule au microscope et puis vous imaginez que c'est une cellule œuf. Eh bien, c'est vous. Vous êtes une cellule œuf modifiée. Alors après, vous allez me dire, bon, d'accord, on remonte à l'origine. C'est quoi une cellule œuf ? Ah, une cellule œuf, c'est... Voilà, c'est quoi ? Vous pourriez le définir ? D'abord, c'est quoi une cellule ? Ah, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une cellule, avant de savoir ce que c'est qu'une cellule œuf. Alors une cellule, c'est... Une membrane fermée... ...à l'intérieur de laquelle il y a quelque chose. Ce quelque chose s'appelle le cytoplasme. Voilà. Cytoplasme. Ça veut dire globalement, le plasma, cyto. Cyto, ça veut dire cellule. Donc, cyto, par exemple, la cytologie. Logie, on a dit, c'est l'étude. Donc, cytologie, c'est l'étude de la vie. Mais, n'importe quoi. C'est l'étude des cellules. En quelque sorte, c'est l'étude de la vie aussi, mais d'une autre façon. Bref, la cytologie est l'étude de la vie. Donc, le cytoplasme, c'est une espèce de substance qui est contenue à l'intérieur d'une membrane fermée. Alors, cette membrane, elle entoure ce cytoplasme. Donc, de ce fait-là, on l'appelle la membrane plasmique. C'est une membrane. Alors, cette membrane permet la communication de la cellule avec l'extérieur. Alors, communication, pas vraiment communication. Le mot est un peu impropre, mais plutôt échange avec le milieu extérieur. Donc, ça veut dire que la membrane n'est pas tout à fait imperméable. Bon, imperméable, c'est par rapport à l'eau. Là, on va dire que la membrane est faite et construite avec des molécules, de telle sorte que certaines autres molécules puissent entrer et sortir. Donc, il y a des échanges de matière et d'énergie entre la cellule et l'environnement. La cellule elle-même produit de l'énergie. Et c'est ce qui, en partie, va définir ce qu'est le vivant. Le vivant, c'est une cellule modifiée, puisqu'on parle de cellule l'œuf modifiée. On verra comment après. Donc, pour définir ce que c'est une cellule, il faut qu'il y ait une membrane, un cytoplasme, et puis, globalement, des choses à l'intérieur du cytoplasme, qui donnent ou qui permettent à la cellule d'assurer des fonctions. Autrement dit, la cellule, c'est une structure. C'est une petite unité structurelle, à l'intérieur de laquelle il y a des fonctions. Et on parle d'unité fonctionnelle. Donc, la cellule, c'est une unité structurelle et fonctionnelle. Alors, c'est quoi la fonction ? Eh bien, la fonction, ce seront des réactions chimiques qui vont avoir lieu. Vous prenez n'importe quelle réaction chimique qui a lieu à l'intérieur de la cellule. Eh bien, elle fait partie de ce que l'on appelle le métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent au sein d'une cellule. Voilà. Donc, on comprend un petit peu mieux ce que c'est qu'une cellule. Alors, il existe des bactéries qui sont des cellules. Et ces bactéries, on dit qu'elles sont prokaryotes. Prokaryotes, ça veut dire qu'elles ne contiennent pas de noyau. Parce que, dans le noyau des autres cellules que l'on appelle eukaryotes, donc ce sont des cellules qui ont vraiment un noyau, et à l'intérieur de ce noyau, il y a quelque chose de très précieux que l'on appelle le programme génétique. Et c'est, entre autres, grâce au programme génétique que vous allez pouvoir passer de l'état de cellule oeuf à l'état d'homme, de femme, d'enfant, etc. Autrement dit, une cellule, c'est une unité structurelle et fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut bien dire qu'il y a un métabolisme bien spécifique à l'intérieur avec des réactions chimiques qui sont en nombre très, très importants. Alors, il y a dans la cellule eukaryote des organites, qu'on appelle des mitochondries, l'appareil de Golgi, réticulam endoplasmique, etc., des lysosomes, etc. Et dans la cellule végétale, il y a en plus ce que l'on appelle des chloroplastes qui vont permettre de faire la photosynthèse. Bon, on revient un petit peu à notre notion de cellule. Alors, c'est quoi ? Comment a pu se former notre première cellule oeuf qui est une unité structurelle et fonctionnelle ? Eh bien, à partir de la fusion de deux gamètes qui sont ovules et spermatozoïdes, qui contiennent chacun, dans l'espace humain, 23 chromosomes. Et la réunion des deux donne 23 paires de chromosomes dans notre cellule oeuf. Et tout à l'heure, je vous ai dit, donc, dans ce noyau, il y a un programme génétique, et c'est lui, c'est son expression, qui va permettre de transformer cette cellule oeuf en un organisme pluricellulaire. pluricellulaire, avec de nombreuses cellules qui auront chacune une fonction bien précise et qui seront insérées, entre guillemets, au sein d'appareils. Par exemple, on a l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire, l'appareil digestif, etc. Donc, ça veut dire que chaque cellule... Salut ! Chaque cellule... Donc, chaque cellule, c'est un ami, parce que j'ai fait du sport, et c'est un ami de longue date qui fait aussi du sport, quand je fais du sport. Enfin, de toute en temps. Donc, ça veut dire que chaque cellule va assurer une fonction bien précise et spécifique. Par exemple, une cellule de muscles va assurer une fonction en relation avec l'appareil musculaire, enfin, avec les muscles, c'est-à-dire produire un certain mouvement grâce à la formation d'une certaine énergie. Alors, après, vous allez me dire d'où vient l'énergie. L'énergie, c'est tout simple. Vous avez l'appareil respiratoire et l'appareil digestif. Quel est leur rôle ? Eh bien, le rôle de l'appareil respiratoire, c'est d'assurer l'entrée de dioxygène dans le sang via les cellules, par exemple les cellules musculaires, et en même temps, de rejeter le dioxyde de carbone qui ne sert plus à rien. Et, entre parenthèses, le dioxyde de carbone, lui, sera accepté par les cellules végétales qui vont assurer la photosynthèse. Et l'appareil digestif, quant à lui, sa fonction principale, c'est de produire des nutriments, c'est-à-dire de très petites molécules provenant de la digestion d'aliments et qui vont passer dans le sang via les cellules. Entre autres, le glucose, par exemple, est un nutriment qui va aller dans les cellules, par exemple les cellules musculaires. Le dioxygène s'y trouvant déjà ou arrivant en même temps, ce glucose va être oxydé par le dioxygène et il y aura une production d'énergie qui permettra à la cellule musculaire d'assurer sa fonction relative à un mouvement et l'ensemble des cellules qui fonctionnent concernant un muscle bien précis va permettre de faire un mouvement bien précis. Donc on a dit une cellule, c'est une structure, une unité structurelle et fonctionnelle la cellule oeuf provient de l'union, donc d'une fécondation entre un ovule et un spermatozoïde chacun apportant son patrimoine génétique. Et cette cellule oeuf, de ce fait, elle va devoir donner un organisme. Donc la biologie, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu l'étude d'une cellule de départ qui va donner la vie. C'est-à-dire une cellule oeuf, par exemple, concernant les mammifères, nous, les êtres humains, on vit parce qu'il y avait à l'origine une cellule qui avait assuré une fonction, un métabolisme à l'intérieur d'une structure. Alors la vie, c'est quelque chose qui ressemble à ça, mais bien mieux que ça encore. Cette cellule oeuf, par division cellulaire, va donner deux cellules, chacune de ces cellules va se rediviser en deux, et on va obtenir quatre cellules, puis 8, 16, 32, 64, etc. jusqu'à former un organisme pluricellulaire avec des milliards de cellules qui auront chacune une fonction bien précise. Donc la vie, on voit qu'elle vient d'une cellule oeuf, elle provient d'une cellule oeuf qui va, grâce à sa descendance, donner un organisme qui aura, alors là, je m'enfonce dans le système nerveux au niveau de la conscience, qui va donner une certaine conscience au cerveau, donc à l'organisme entier, une certaine conscience que l'on existe, que la vie existe. Alors, je vais vous laisser réfléchir à ce que je viens de vous dire, je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais essayez de réfléchir et d'aller plus loin que ce que je vous ai expliqué en essayant de comprendre ce que c'est que la vie. au niveau du cerveau, au niveau des relations entre les neurones, les neurones sont des cellules qui font partie du système nerveux, donc le cerveau, la moelle épinière, l'encéphale, etc., font partie du système nerveux et à l'intérieur, il y a des cellules qui sont spécialisées, donc qui ont un programme génétique bien précis. Alors, essayez de réfléchir. Je vous ai amorcé le problème, donc c'est quoi la vie ? Je vous ai donné des arguments, des éléments de réponse. Et bien maintenant, à votre niveau, vous, en tant qu'organisme, conçu grâce à l'expression, alors est-ce qu'on peut dire expression de la cellule œuf, plutôt la transformation de la cellule œuf ou plutôt la mise en place du programme génétique dans la cellule œuf, et bien essayez de comprendre, d'avoir conscience de ce qu'est vraiment la vie. Et posez-vous la question aussi, pourquoi est-ce que je suis aussi une cellule œuf ? Et pourquoi est-ce que la cellule œuf est aussi un organisme entier ? Quelles sont les étapes qui ont permis de passer de l'un ou de l'une à l'autre ? Ou de l'un à l'autre ? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'organisme qui provient d'une cellule œuf, lui-même, est capable de produire des gamètes qui, à leur tour, vont prolonger la vie bien au-delà de l'organisme. Grâce à l'évolution, les choses se sont transformées. Je vous souhaite une bonne réflexion et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501